La Cour constitutionnelle est en train d'examiner ce jour-ci le contentieux des résultats de l'élection à la députation nationale. La loi nous donne deux mois pour examiner tous les recours qui pouvaient être introduits. Alors le président s'est rendu compte que nous sommes largement, au-delà du délai de deux mois, il voulait savoir pourquoi on en est arrivé là, et je lui ai expliqué que nous avons plus de 1240 dossiers que nous avons reçus. Et à la Cour, il n'y a que 7 juges qui peuvent siéger en cette matière-là. Alors vous comprenez vous-même, 1240 pour 7 personnes en deux mois, humainement ce n'est pas possible. Vous savez, nous sommes dans une matière politique, et en politique il y a beaucoup de passion. Il y a eu plus de 15 000 candidats à la députation nationale, pour 500 sièges qui sont prévus à l'Assemblée nationale. Alors, vous comprenez déjà que cet engouement a fait qu'il y a eu beaucoup de gens, et ceux qui ont perdu ne se croient pas nécessairement vaincus, ils s'imaginent qu'il s'est passé quelque chose, et c'est eux qui méritaient. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu plus de 1240 dossiers. Le président a mis à notre disposition les renseignements qu'il a reçus. Nous allons essayer de vérifier, comparer ça avec la réalité des dossiers. Et s'il faut que, disciplinairement, on puisse poursuivre les magistrats, ou les juges, parce qu'ils ne sont pas magistrats de carrière, les juges qui ont commis ces faits, bon, les sanctions vont tomber. Non, il n'y aura pas une commission spéciale. C'est-à-dire que les personnes qui croient que la Cour s'est trompée, en donnant par exemple 600 voix à un tel, alors qu'il en avait peut-être 12 000 ou 15 000. Bon, on s'est dit, nos décisions à nous peuvent être attaquées par la seule voie de rectification d'erreur matérielle.